Bonjour, je m'appelle Jean-Olivier Hérisson et je suis maître de conférences à Sorbonne Université et je travaille au laboratoire d'océanographie de Villefranche. Dans ce laboratoire, je suis notamment responsable de l'équipe COMPLEX, qui veut dire Computational Plankton Ecology, c'est-à-dire écologie computationnelle du plancton. Ce que ça veut dire, c'est que dans nos recherches, on étudie le plancton et en l'occurrence, on collecte deux grands types de données, beaucoup de données d'imagerie du plancton et également des données génomiques de ces organismes. Et puis, avec ces données, on va utiliser des méthodes qui sont dites computationnelles, donc des méthodes qui font appel à des ordinateurs, notamment de l'intelligence artificielle, peu précisément de l'apprentissage machine, pour essayer d'exploiter ces données et en extraire une information écologique. Ces données, elles nous servent à aborder diverses questions. Une grande question, c'est l'impact ou le rôle du plancton dans la pompe biologique à carbone, c'est-à-dire dans la capture du carbone à la surface et son export vers la profondeur. Et puis, de façon générale, on essaye de décrire la distribution dans l'espace du plancton. Et puis, dans le temps, le long de séries temporelles, on essaye de comprendre comment le plancton réagit aux changements de l'environnement et en particulier les changements d'origine anthropique que les océans subissent à l'heure actuelle. Une caractéristique qui définit pas mal cette équipe complexe, c'est l'invention et l'utilisation d'instruments qu'on dit d'imagerie quantitative, donc des instruments qui prennent beaucoup d'images à partir desquels on peut calculer des quantités de plancton dans l'océan. Et cette expérimentation en mer contribue à cela, étant donné que le glider est équipé d'un des capteurs qui a été inventé au laboratoire, qui est l'UVP6, l'Underwater Vision Profiler version 6, qui est donc un instrument qui est fait pour prendre des images, qui permet de compter les particules marines, donc la neige marine qui contribue notamment au cycle du carbone, et qui permet également de prendre des images du plancton et donc de quantifier quels organismes sont à quel endroit. L'intérêt d'avoir ce type d'instrument sur un glider, c'est que ça nous permet d'acquérir beaucoup plus d'informations à très haute résolution par rapport à ce qu'on pourrait faire à partir d'un bateau pour un effort de terrain qui est plus raisonnable et plus facile à mettre en œuvre que de déployer des instruments depuis un gros bateau océanographique. Dans l'équipe complexe, on a la chance d'accueillir de nombreuses doctorantes et doctorants. Parmi eux se trouve Thelma Panayotis et l'objectif de sa thèse, c'est précisément d'utiliser les algorithmes d'intelligence artificielle, en particulier l'apprentissage supervisé, pour exploiter les données d'imagerie de plancton à très fine échelle. On a besoin de ces algorithmes pour exploiter ces données étant donné que les capteurs d'imagerie quantitative récoltent une quantité énorme d'images et sur ces images, il faut identifier les organismes et leur donner un nom. Pour exploiter cette grande quantité d'images, on utilise des algorithmes d'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'à partir d'un nombre d'images limitées sur lesquelles on a manuellement identifié les organismes, on est capable d'apprendre à l'ordinateur à suggérer un nouveau nom pour de nouvelles images. Dans l'équipe, on a développé des outils pour faire ces suggestions, mais on a également développé des outils pour valider ces suggestions, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'algorithme a prédit une identification pour une image, on va aller ensuite la vérifier. Par contre, le fait que l'algorithme ait déjà prédit cette identification nous permet de gagner beaucoup de temps. Donc à la fin, on obtient des grands jeux de données sur lesquels toutes les identifications d'organismes biologiques sont validées par un opérateur humain, mais entre la capture de l'image in situ et l'obtention du jeu de données, on a pu aller beaucoup plus vite grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !